Bonjour et bienvenue sur la présentation de Carbone. Nous allons commencer par une introduction pour vous expliquer les différents aspects du jeu, avant de pouvoir regarder un match entre deux joueurs. Carbone est un jeu mêlant tir à la première personne et versus. Deux joueurs s'appontent en écran partagé, chacun incarnant un robot de combat, fruit de l'imagination d'un ingénieur machiavélique. Dans l'arène, votre but est de prouver à votre inventeur que c'est vous le meilleur prototype. Pour cela, vous devez apporter un autre robot et le détruire afin de vous emparer de la victoire. Pour vous déplacer correctement dans l'arène, vous possédez plusieurs options. Votre réacteur vous permet d'effectuer des doubles sauts ainsi que des tâches dans la direction que vous souhaitez. Vous pourrez alors éviter les tirs ennemis ou vous replacer pour prendre l'ascendant sur votre adversaire. Vous possédez également une charge. Si vous parvenez à percuter votre adversaire, il sera projeté en l'air et désactivé pendant un instant. Vous pourrez en profiter pour lui infiger de bons dégâts. Cependant, prenez garde à ne pas le rater. Vous serez vulnérable pendant le temps de récupération. Vous avez accès à diverses ressources pour vous affronter. Votre arme possède deux modes de tir. Un laser précis et rapide et un missile, moins rapide, mais qui inflige des dégâts en zone. Et ce n'est pas tout. Votre arme possède également un système avancé de combo. Quand vous enchaînez des tirs réussis sur votre adversaire, votre compteur de combo augmente et les caractéristiques de vos tirs sont améliorées. Les trois premiers tirs touchés, vous débloquez le choix entre deux tirs puissants. Si vous touchez également les trois tirs suivants, vous débloquez un spécial encore plus puissant. Assurez-vous de ne pas le rater. La victoire pourrait en dépendre. En appuyant sur le bouton pause de votre manette, vous pouvez consulter les contrôles ainsi que les options. Vous pouvez également relancer une nouvelle partie. Une partie se déroule en plusieurs manches de 60 secondes. Pour emporter une manche, vous devez détruire votre adversaire. Si au terme de ces 60 secondes, les deux robots devaient être toujours en un seul morceau, c'est celui avec le plus de vie restant qui est déclaré vainqueur. Pour emporter la partie, vous devez sortir victorieux de trois manches. Pour sa grande générosité, votre créateur a dispersé dans l'arène de quoi vous réparez. Ne vous laissez donc pas détruire sans rien faire et mettez ses ressources à profit pour garder l'avantage. Maintenant que vous savez tout ça, je vous propose de regarder un match entre deux robots bien décidés à prouver leur valeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 !